Ok bonjour à tous les amis, ici UMS et j'espère que vous allez bien, votre joueur franco-marocain préféré Aujourd'hui, nouvelle vidéo les mecs, 24h comme un joueur pro les mecs Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui savent que je suis un joueur compétitif sur Fortnite Et je me suis dit, vas-y, je vais montrer aux gens ce que ça fait 24h comme un joueur pro Fortnite Parce qu'il y en a qui pensent que c'est super simple d'enchaîner des heures de jeu sur Fortnite Qui pensent qu'être joueur pro c'est normal, il n'y a pas de sacrifice à faire, c'est la belle vie Alors que, pas tant que ça, pas tant que ça Et aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un vrai joueur pro, un vrai 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 de vrai Alors là ça va pas se voir mais les joueurs pro les mecs, je vous assure qu'ils jouent presque 8h par jour au jeu Pour vraiment être joueur pro sur Fortnite, tu dois te la buter au jeu, vraiment Sinon tu perds le fil, il y a une nouvelle technique, hop, t'arrives pas à la suivre, tac, et tu tiens pas le coup Nous, on va uniquement faire 24h, je vais vous montrer un petit peu les états par lesquels on va passer Déjà, le réveil, logique La plupart des joueurs pro que je connaisse les mecs, ils se réveillent à 14h Parce qu'ils sont pas en Yes Life, ils jouent tard la nuit Et ils se réveillent tard Nous, on va faire un petit effort, réveil 11h carré Ensuite, ça va être le petit-déj, logique Alors, la douche, moi, je vais la mettre pour le soir, vous allez voir pourquoi Verso, moi je suis team douche le soir Team douche le matin, je sais pas, je suis pas dans mon assiette pour direct le matin me verser de l'eau sur la gueule Vous, vous êtes quel team ? Team douche le matin ou le soir ? Moi, le soir en balle, en balle Ensuite, on va s'échauffer directement, on va allumer l'épaisseur, on va s'échauffer Direct, ça part, pour un petit peu chauffer les doigts, la souris, les mécaniques, tout ça, tout ça, tu connais Les 90, la IM Je vais vous montrer un peu les routines qu'on peut utiliser pour chauffer ses mécaniques ainsi que son IM Ensuite, moi, pour ma part, je vais lancer mon live d'ailleurs Suivez-moi sur Twitch, c'est pas encore fait On est tellement peu sur Twitch par rapport à sur Youtube Pas mal d'entre vous ne savent même pas que je live sur Twitch alors que je live tous les jours sur Twitch On va se préparer du coup au tournoi, s'il y en a Là, en l'occurrence, il y avait un tournoi, c'était les FNCS Et s'il n'y a pas de tournoi, on va faire des scrims, donc des parties personnalisées Et tu vas faire ces parties-là justement pour t'entraîner et te préparer au tournoi Et très important, les mecs, 95% des joueurs pros font un truc hyper important si vous voulez vous améliorer Vous devez regarder vos games, regarder vos erreurs, regarder là où vous avez bien joué Là, surtout où vous avez mal joué, comment vous améliorez les mecs Et dernière étape, c'est pas parce qu'on fait de l'e-sport, les mecs, qu'on ne fait pas de sport C'est super important pour la santé mentale en vrai de faire du sport Ça a été prouvé scientifiquement, quand tu fais de l'e-sport, faire du sport, c'est que bénéfique Ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, les mecs, vous me verrez torse nu Ça, c'est pas tous les jours Et je suis en train d'essayer de me transformer un peu physiquement ces derniers temps Du coup, dites-moi si ça vous dit en vrai une vidéo sur ma transformation physique ou pas C'est pas encore un truc de fou, très très loin de là Mais voilà, je suis en train d'essayer de me motiver un peu Bref les mecs, on se dit à demain pour ce 24h comme un jour pro Je vais kiffer vous montrer cette journée-là les mecs Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous là Petit trillage de notification, que tu amuses dans la boutique On vous jugeait comment ma tête du lever Il est midi et demi, je viens de me lever On est plutôt loin des 11h que j'avais prévu au départ Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais me laver la tronche En fait, ça réveille pas mal de se laver la gueule Je suis dans le truc de ma cuisine, non ? Là, c'est le lavabo de ma cuisine Non les mecs, j'ai changé de souris pour ceux qui ne savaient pas Maintenant, je suis avec la Gepro X Superlight La dernière souris de Logitech Du coup, c'est lourd, c'est lourd D'ailleurs, Misturi, il commence à mettre ses poils partout là Putain, ça casse les couilles Misturi, t'es où ? Coupable 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 Putain, ils m'ont ballé les couilles frère Ouais les mecs, je vous ai pas dit Mais moi aussi, comme le choix, je vais bientôt être daron, regardez Ça arrive, ça arrive, ça arrive, vous inquiétez pas Le piste contrôle Hop, hop, tap, on cône Hop, on passe ici Tac, 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 tac Là, on met un cône Hop, on se dit ici Tac, saute, hop Ici, mur, hop, cône Tac, tac, boum Et là, tu fais hop, hop, hop Et mec, faut s'entraîner, c'est important, faut se chauffer Faut faire bouger le sang, faut que le sang coagule Faut qu'il y ait une matrice de sang dans vos veines Ça fait que vous allez être meilleurs, les mecs Première technique, les mecs, que j'utilise pour vous chauffer les mains C'est de me la mettre dans les caleçons Vous mettez vos mains dans votre caleçon Après, vous avez la strade du chauffage Mais vas-y, c'est un petit peu trop banal, je trouve C'est pas pour les guerriers Les vrais guerriers, ils prennent leurs mains Ils les mettent dans leur caleçon Et ça réveille Quand vous êtes bien chauffé les mains, les mecs Ce qu'il faut attaquer, c'est l'IM Vous lancez votre mapa IEM Je vous mets les codes dans la description si vous voulez Soit manette, soit clavier-souris De toute façon, les deux en vrai, ça marche Les joueurs, ils priorisent beaucoup trop les mécaniques à l'IM Alors que l'IM, en fait, c'est le plus important Tu vas pisser sur un mec, tu vas le chitonne Arriver devant lui, tu vas faire Tu vas te bégayer, tu vas pas s'en tirer sur lui Vous prenez une arme, donc vous voulez ce que vous voulez Moi, en général, je prends un tactique et une PM Genre pour le tracking et l'IM normal Au cas où vous avez pas de potes, vous êtes solitaires comme moi Regardez, moi j'ai pas de potes là Qui veut jouer avec moi ? Du coup, je lance le matchmaking Et le but, c'est de tirer sur l'ennemi dans le crâne Et je fais ça tous les matins, ouais Pour chauffer mon IEM Du coup, alors, vous faites ça avec pompe et PM Tous les jours quand vous vous levez le matin Ça aide vraiment beaucoup Dernière map, c'est du Peace Control Pour vous entraîner à Peace Control, vous êtes vers ça Si vous savez pas ce que c'est le Peace Control Je vous mets une vidéo dans la description qui explique ce que c'est On va vérifier vite fait si Flozil est là Non, toujours pas, mon trio n'est pas là Ils sont en train de dormir Super L'FN16, c'est dans 4h30, ils sont en train de dormir Un pur plaisir Ok, let's go Map Peace Control, vous avez différents trucs pour s'entraîner Je fais jamais les 16 en entier en vrai Je vais vous expliquer vite fait En gros, vous allez devoir éditer un mur Rapidement Vous mettre un wall, parce qu'il y a un adversaire qui est ici Vous allez devoir le bloquer Donc le Peace Control En mettant vos constructions autour de lui Vous arrivez derrière et vous devez tirer Voilà, c'est ça Hop, tac Et du coup, il faut le faire le plus rapidement possible, logique Il faut faire le plus rapidement possible, mais il ne faut pas se précipiter Super important Là, je vous donne des vrais conseils Écoutez-moi Parce qu'en vrai, il va bien comprendre le jeu et comment pouvoir s'améliorer Mais par contre, je n'arrive pas à m'améliorer Mais je sais comment s'améliorer, mais je ne sais pas m'améliorer Comment faire ? Prenez votre temps, les mecs Le plus important, c'est de connaître les angles dans lesquels vous allez mettre vos constructions Imaginez, vous voulez être comme Bouga Vous voulez faire hyper vite Non, non, non On descend sur Terre Tu pue la merde, tu pue la merde, donc tu vas monter comme une merde Tu vas faire petit à petit Comme tout le monde Donc tu vas arriver, tu vas mettre ton wall, tu vois Tu vas essayer de voir où est-ce que c'est l'endroit le plus optimal pour mettre le coin Et tout, tu vois Comprendre, avoir la mémoire musculaire C'est vrai que c'est bizarre, dit comme ça Mais plus on prend son temps, plus on s'améliore rapidement les mecs Je fais pas cette map depuis longtemps, donc c'est pour ça que moi là je suis pas hyper rapide Je me trouve des excuses Bon, je pense que vous avez compris le vibe de la map Je vous laisse avec le code de la map dans la description, bien évidemment Je vais pas vous casser les couilles Il est 14h30, je vais commencer à lancer mon live Je vais faire un petit peu d'arène solo pour m'entraîner au réel fight Tu vas faire la bagarre, la bagarre ma meuf Du coup c'est parti les mecs, on lance le live Twitch, portez-vous, ça j'aime le masqué TV Pour ceux qui savent pas, je live presque tous les jours Sur Twitch, sur Fortnite Donc je vais live à peu près jusqu'au FNCS En fait jusqu'à la fin des FNCS je pense On va essayer de se qualifier, il faut faire top 1500 On va tout donner, puis voilà, let's go let's go les mecs Allez les mecs, on est en live, je viens de lancer le live là Il y a très exactement 5 minutes Et j'ai déjà acheté 20€ de bucks Je suis pas du tout raisonnable Moi le skin que je voulais acheter c'était celui-là Fléau des cœurs, bientôt à Saint-Valentin d'ailleurs Est-ce que vous avez passé la fin de la Saint-Valentin tout seul ou bien en couple ? Dites-moi en commentaire Voilà, let's go Ah j'ai oublié le code UMS les mecs, vous l'oubliez pas C'est le chat qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dit C'est l'autre échelle Je suis avec toi, je suis avec toi hinten, tiens Crac, 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 cr comme moi, crac, crac, crc 58 blancs, mort, mort Un HP d'autre, un sec C'est bon, un HP d'autre Crac, 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 mort, mort Mort, mort, mort GoPro, mrd konloï, il est sur le soleil, il est sur le soleil Je suis sur le soleil, je suis sur le soleil Bon ok les mecs actuellement on est top 705 du coup je pense en vrai que c'est assez de façon vous ne verrez pas cette partie là si la qualif ne passe pas en fait voilà je tiens à vous dire bon let's go ce sera la dernière game que tout se passe moi je vais regarder mes erreurs que j'ai fait en game pour éviter de refaire les mêmes erreurs et puis on se dit à toutes donc moi j'étais déjà là moi j'ai déjà pris la pause mais avant on s'est juste pris un focus là en vrai on est entre deux teams la seule stat c'était de faire plein de box et tout non 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 par exemple ça colis c'était pas bon call ça tu sais que t'aurais pu te faire laser là quand t'as avancé et t'as fait des box en avançant ok les mecs maintenant il est l'heure de terminer en faisant un peu de sport donc on va s'adonner un peu je fais un peu de muscu faut pas oublier le sport les mecs parce qu'on fait de l'e-sport oublier le sport de base c'est hyper important pour avoir la tête froide pour se sentir bien dans son corps tout ça tout ça du coup je vais vous montrer quelques petits trucs de masseuse habituelle et puis puis voilà bah d'ailleurs regardez voilà il a envie de s'y mettre mais ouais je fais ça là toi non mais attends mais attends mais tu fais quoi toi eh putain non mais arrête maintenant on va taper les bibis les biceps un mistou les biceps monte les biceps allez contracte les biceps protracte ok Sous-titrage ST' 501